Dans l'exercice du métier d'actrice, il y a évidemment beaucoup d'occasions dans lesquelles la question du regard est importante. La première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est en quoi ou à quelles occasions j'ai porté attention à ça. Et je me souviens, alors dans le désordre, que j'avais été très frappée quand j'ai rencontré Valérie Dreville pour la première fois, qui est une actrice de théâtre que j'admire beaucoup. Et de cinéma aussi, mais on avait tourné dans un film et j'étais toute débutante et je faisais de la figuration. Et elle, elle avait un rôle important dans ce film. Et on avait discuté et elle m'avait dit « Moi, je suis très myope et en scène, je fais exprès de ne pas mettre de lentilles parce que je ne veux pas voir le public. » Et ça m'a beaucoup accompagnée cette phrase étrange. Je me suis dit « C'est étrange ». D'autant plus que j'ai remarqué, quand moi je suis devenue encore plus myope que je ne l'étais déjà à ce moment-là, qu'en fait moi ça me dérangeait de ne pas voir le public. C'est-à-dire que ce que ça recouvre en fait, c'est se montrer à des gens qu'on ne voit pas, c'est ça le théâtre en fait, mais dans quelle mesure on ne les voit pas. Une assemblée de spectateurs, si on ne peut rien distinguer du tout, ce n'est pas tout à fait la même chose que si on distingue quand même, même un peu dans le noir, mais éclairé par la lumière de la scène, des visages ou en tout cas des contours. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'ensuite j'ai remarqué que si je ne mettais pas de lentilles en scène, je ne voyais pas le visage de mes partenaires. Parce qu'une scène c'est quand même suffisamment grand, sauf une toute petite, pour que le partenaire soit quand même assez souvent un peu trop loin pour qu'on distingue ses traits si on est myope. Et donc au fond c'est ça, comment est-ce qu'on se passe du visage ou pas, comment est-ce qu'on s'en passe ou pas, le visage de l'autre quand on lui adresse une émotion ? J'ai remarqué au cinéma, parce qu'au cinéma c'est plus, ça se voit plus parce qu'on est plus près de l'autre, physiquement, que certains acteurs par leur regard te mettent en jeu, il y a de grosses différences. J'ai remarqué quand j'ai tourné avec Nathalie Baye par exemple, que c'est l'actrice de tous les acteurs que j'ai eu comme partenaire, dont le regard vous met le plus en jeu. Et pour moi c'est, peut-être je dirais, c'est le meilleur partenaire que j'ai jamais eu. Parce qu'il y a certains acteurs qui sont capables, simplement par la manière dont ils vous regardent, de rendre pour vous tout facile. Ça c'est, tomber sur des partenaires comme ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a plus rien à faire. Simplement par la manière dont ils s'adressent à vous et dont ils vous adressent le regard, ils font que vous êtes obligés de répondre d'une part, mais obligés, convoqués pas d'une façon désagréable, convoqués d'une façon qui vous met en jeu, qui vous remet à la place de la pureté du jeu je dirais, de l'enfance du jeu. Et il y a des gens comme ça dans la vie aussi. C'est presque ce que j'ai rencontré de plus précieux. Certaines personnes, alors il se trouve que moi j'ai pu le formuler dans le contexte du travail, mais... Par le regard vous met à la place de la plus grande réponse. Dans la machine sociale qu'est la machine cinématographique, il y a des gens qui s'abstiennent, ou plus exactement, qui s'exonèrent de ça. Parce que la machine du cinéma, c'est une machine qui est terriblement hiérarchisée. Dans cette hiérarchie, il y a en haut de la hiérarchie, le metteur en scène, le chef opérateur et l'acteur et la star. Et il y a des gens qui cherchent à contrer ce reflet des hiérarchies sociales dans la manière dont ils pratiquent leur travail. Et il y a des gens qui au contraire s'y plaisent et servent cette idée de hiérarchie aussi. Et donc, parmi les... Et ces gens-là, on les trouve à tous les niveaux de la chaîne de production. Donc, parmi les stars, il y a des gens qui sont en accord avec ce fonctionnement et d'autres qui ne le sont pas. Et parmi celles qui sont en accord avec ce fonctionnement, il y a ceux qui ne donnent pas la réplique, par exemple. C'est-à-dire, on tourne d'abord les plans sur eux et puis ensuite ils s'en vont et quittent le plateau. Et donc, l'autre acteur joue avec un scotch. Donc, ne joue pas avec le regard de l'autre, mais joue avec un scotch de couleur qui est placé dans l'espace à l'endroit où se trouverait l'autre acteur s'il était resté pour vous donner la réplique. Et donc, c'est assez intéressant ce système de jeu parce que ça, c'est une chose qui ne peut pas avoir lieu au théâtre. Au théâtre, les deux acteurs sont présents en même temps et se parlent et se répondent et se donnent alternativement le regard et la parole devant le public. Au cinéma, on peut faire comme ça, mais on peut aussi ne pas faire comme ça. Et donc, on se trouve en face de gens ou bien comme Nathalie Baye, par exemple, qui vous donnent systématiquement le regard et qui vous mettent en jeu eux-mêmes systématiquement. Ou bien en face d'autres types d'acteurs qui vont vous prendre ce dont ils ont besoin chez vous, mais que la hiérarchie autorise à ne pas vous le donner. Alors en fait, ce n'est pas complètement comme ça parce que l'acteur qui est en face, qui est moins élevé dans la hiérarchie et qui reste pour faire sa scène en face d'un scotch, il a quand même le souvenir de ce que l'autre lui a donné. Donc, il ne joue pas avec rien, mais au lieu de jouer avec l'instant, il joue avec la réminiscence du regard de l'autre. Je ne peux rien en conclure en réalité, parce qu'en fait, on joue bien aussi avec un scotch. En fait, je pense qu'il y a toutes les façons possibles et imaginables d'arriver au métier d'acteur. Et que c'est pour chacun très différent. Pour beaucoup et pour moi, peut-être que la question qui est première, c'est la question de l'expression. C'est de trouver un lieu dans lequel il soit possible de dire ce qu'on ne peut pas dire ailleurs. Et aussi la question de la liberté qui est corollaire, c'est-à-dire de trouver un lieu où il est possible de jouir d'une liberté dont on ne jouit pas ailleurs. Pour d'autres acteurs, la question d'être enfin regardé est sans doute première. Dans mon cas, moi, je ne suis pas sûre que ce soit la première des pulsions qui soit l'œuvre. Mais je pense aussi que c'est important d'être regardé au moment où on dit ce qu'on ne pouvait pas dire dans d'autres contextes. Après, la question d'être regardé à ce moment-là, elle est plus ou moins complexe selon les acteurs. Pour moi, je pense qu'elle est assez complexe et que c'est pareil. Je crois que les acteurs qui ont besoin absolument d'être regardés et c'est ça qui prime sont passionnants à regarder. Les acteurs pour qui c'est compliqué d'être regardé sont tout aussi passionnants à regarder. Et ce n'est pas le même rapport à l'image ou à la scène. Il y a aussi la question de savoir à quelle échelle on a envie d'être regardé. Par exemple, c'est très clair que c'est l'acteur lui-même qui dicte la position de la caméra par rapport à lui. Certains acteurs ont besoin d'être regardés en gros plan. D'autres ont besoin d'être regardés en plan américain. D'autres ont besoin d'être regardés en plan large. D'autres ont besoin de n'être regardés que dans l'extrême plan large de la scène. C'est-à-dire que c'est l'acteur lui-même qui dicte de façon inconsciente, à des gens qui le reçoivent de façon inconsciente aussi, la distance qu'il veut mettre avec l'autre. Par exemple, je ne sais pas comment vous me filmez là, quel est votre cadre, mais je dirais qu'il est assez large. Voilà. Ce que j'ai ressenti très fortement quand je parle de cette expérience d'avoir joué avec Nathalie Baye, ça a été très très fort pour moi parce que je l'ai repéré avec plusieurs partenaires. Mais chez elle, c'était tellement fort. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle me donnait vraiment son regard. Et je pense que pour l'acteur, il y a quelque chose de très très important, ou en tout cas dans le métier d'acteur tel que moi je le comprends, tel qu'il me plaît, c'est-à-dire l'endroit de jouissance pour moi dans le métier d'acteur. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire vraiment, faire quelque chose vraiment. C'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a toujours possibilité de faire plus vraiment. C'est-à-dire dans la voix, d'être plus dans les mots qu'on dit, de dire vraiment ce qu'on dit. C'est l'expérience qu'on fait dans les répétitions au théâtre, dans les représentations successives au théâtre, ou dans la succession des scènes, des prises au cinéma. C'est que si tout se passe bien, normalement, à chaque fois, on est plus vraiment dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Et on est aussi plus vraiment dans le regard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous aident. C'est comme si la capacité d'échange ou d'attention, elle était quelque part en deçà de la surface du corps et qu'elle pouvait toujours plus s'approcher de la surface et plus sortir de soi pour aller vers l'autre et entrer en relation avec lui. Et en fait, dans un même regard, on peut être derrière son regard, devant son regard, au niveau de la rétine ou devant la rétine. C'est-à-dire que le regard, il peut être vers l'intérieur, complètement. Ça arrive de jouer dans les monologues de réflexif. On est complètement à l'intérieur du regard, où on est en réception, où on est en neutralité, où on est en allant chercher l'action de l'autre. Et ça, c'est pareil avec la voix, mais c'est aussi comme ça dans le regard. Et en fait, c'est très très agréable d'avoir un regard qui soit devant ses yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...